Pourquoi tu cours ? Pourquoi on court ? Dans la nature, quand on court, c'est que l'on doit aller chercher quelque chose rapidement ou que l'on fuit quelque chose, un danger peut-être. Trouver sa raison profonde, ce qui nous aide à nous dépasser chaque jour, est primordial pour durer dans la difficulté. Je suis allé à la rencontre de Hugues, qui a trouvé sa raison de courir à l'occasion d'une rencontre désastreuse. Je m'appelle Hugues de Carrel, et j'ai monté une association au garde-souel. Il y a trois ans, dont le but est de courir pour ramener des fonds qui, lesquels fonds, sont redistribués à des associations qui oeuvrent pour la dépollution de l'océan. Puisque l'océan, c'est un poumon sur deux qui nous permet de respirer. Donc il faut le dépolluer et arrêter de le polluer. Et cette année, pour la troisième édition, on court pour l'océan, mais aussi pour les enfants malades de l'hôpital Morand à Brest, afin de les inviter à suivre une journée en mer, à la voile, à la recherche océanéographique. Et donc on a une vingtaine de personnes aujourd'hui qui courent pour nous. Et donc on court 25 km, avec 800 m de dénivelé, sur le GR34, dans la presqu'il le posant. Lors d'un voyage à Bali, Hugues est revenu transformer. La mer polluée de plastique qu'il a rencontré l'a profondément touché. Aujourd'hui, Hugues agit avec son association Over the Swell via des actions comme cette balade sur le GR34 que nous avons fait pour aider à dépolluer la mer. Permettre aux enfants hospitalisés à Morvan d'aller découvrir les fonds marins pour les sortir une journée de l'hôpital est une action qui m'a profondément touché. Je ne pouvais pas ne pas y participer. Surtout sur ce terrain magnifique qu'est le GR34 entre Morgat et Camaret. Finalement, le travail c'est ça. Le partage de la nature avec tous. Permettre à chacun de découvrir notre terre qui est si belle et qui doit le rester. Merci à Hugues pour son action altruiste. Merci à Sequence Try de m'avoir fait connaître cet événement. Merci à Un Enfant, Un Avenir pour vos actions quotidiennes pour aider les enfants hospitalisés. Tous les liens intéressants sont dans la description. De mon côté, je vous laisse avec quelques images de notre belle balade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501